A Bangui, la capitale de la République centrafricaine, l'eau potable reste encore un luxe. Sans procurer, relève du parcours du combattant. Ici, au quartier Gobongo, un particulier exploite son propre forage privé. L'eau conservée dans le château est revendue à la population à 25 francs CFA pour un récipient de 20 litres. C'est une recette journalière de 12 500 francs CFA, selon le patron de ce point de vente. Ici, au quartier Gobongo, nous avons un sérieux problème d'accès à l'eau potable. On sort le matin pour faire la queue jusqu'à 18h ou 19h. Nous demandons au gouvernement de créer des conditions favorables d'accès à l'eau potable. Les ménages sont constamment sous pression pour s'approvisionner en eau, surtout pendant la saison sèche. Roland Ponoukouzou, rencontré sur ce site de distribution d'eau, déplore cette situation. C'est depuis 2h du matin que nous sommes là à la recherche d'eau potable. Nous sommes venus, mais il y a plusieurs personnes à la bombe. Nous exhortons les dirigeants du pays à tout mettre en oeuvre pour fournir plus d'électricité qui favorisera davantage l'exploitation de l'eau potable. C'est un problème récurrent. En 2018, par exemple, un mouvement dit des bidons jaunes a sécoué le gouvernement. A défaut de la disponibilité de l'eau potable à la Borde Frontaine, le gouvernement a annoncé un projet de construction de 100 forages dans la ville de Bangui. Ce projet particulièrement mis en oeuvre n'a pas résolu le problème. Nous souffrons à cause de ce problème d'eau potable. Ici, un bidon de 20 litres coûte 50 francs CFA. On fait face souvent à des scènes de bagarre entre nous, les femmes. C'est pourquoi le président de la République doit nous fournir plus d'eau potable. Car cette situation demeure la principale préoccupation de toutes les femmes du secteur. La société centrafricaine de distribution d'eau affirme prendre au sérieux ce besoin pressant. Avec le soutien de la Banque africaine de développement, elle a lancé en 2021 un vaste projet de réhabilitation de ses installations. L'Assemblée nationale du pays a souvent convoqué le ministre de l'énergie et de l'hydraulique pour répondre aux questions relatives au manque d'eau. La question d'eau se pose. Nous sommes en train de travailler avec la Sodeca pour moderniser eau. Vous passez au bord du feu de Loubangui, nous sommes en train de travailler pour améliorer la station de captage et de coptage de l'eau à partir de Loubangui pour le traitement au niveau de l'usine et améliorer les réseaux de distribution, favoriser l'accès aux branchements sociaux pour tout le monde. Il faut faire un travail afin de faire une planification avant de donner l'autorisation pour l'exécution des travaux sur le terrain. Selon les données de l'hôpital communautaire de Bangui, plusieurs maladies diarrhéiques sont liées à la consommation d'eau impropre. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la République centrafricaine peine encore à retrouver la voie du développement à cause de multiples crises militaro-politiques qu'elle traverse. Les services sociaux de base restent un défi à relever. Merci.